assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment je trie et je range mes graines c'est des graines que j'ai lavé et fait sécher depuis deux trois ans donc ce que je fais d'abord c'est que je prends du papier cuisson ça qui est naturel ensuite je coupe en trois voilà ça fait des petits rouleaux en fait les trois étaient ensemble ensuite le papier je le plie en deux le papier qui est ici c'est celui là je le plie en deux je replie deux fois comme là vous voyez le beurre de ce côté ensuite je replie aussi pareil de ce côté là je mets un petit bout de scotch et une fois que j'ai plié ce côté et ce côté là une ouverture je mets les graines à l'intérieur une fois que j'ai mis les graines je replie je vais vous montrer comme là par exemple je plie d'abord en bas le côté je mets les graines je replie deux fois ensuite je retourne j'écris dessus le nom de la graine ce que c'est et la date en fait l'année où j'ai fait sécher voilà et je mets dedans là comme vous pouvez voir j'ai fait déjà des petits sachets là et voilà là c'est là dedans ça a trier là c'est des dates sucarie très bonnes très sucrées avec un goût de caramel là dedans j'ai encore des choses à trier j'ai du citron orange et du qu'on appelle ça le kumka c'est toute petite sorte de petite mini orange il y a encore du raisin à trier quoi là j'avais qu'un seul noyau d'olive vert il faudra que j'en prenne d'autres ça c'est du melon ça c'est la pastèque je ne mange pas beaucoup la pastèque mais il faudra que je reprenne du melon parce que le melon on aime beaucoup là c'était du des graines de la grenade en fait la grenade raisin mais ça c'est pas le muscat je sais plus en fait peut-être que oui peut-être que non mais elles se ressemblaient pas avec les autres ça c'est le citron citron là c'est les raisins les cerises j'aime beaucoup et là ça c'est les dates de tougourte du bled d'algérie ces dates du jardin de mes grands-parents et c'est sec et c'est de cette année là en fait voilà donc là pour l'instant j'ai laissé comme ça et j'ai continué à faire les sachets je vais tout tout ranger et puis voilà donc voilà j'ai fini de trier les graines et là j'ai fait deux petits sachets en plus pour la prochaine fois comme ça ça sera fait et puis je vais les ranger en attendant je vais poser juste là comme ça là assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh